Les délibérations et entrées aux affaires scolaires n'ont pas fait l'objet d'inscriptions, elles sont adoptées. La DTCT 54, 57 et 57 n'ont pas fait l'objet d'inscriptions, elles sont adoptées. Nous en venons donc à la DTCT 57 concernant la rénovation de locaux d'association dans les quartiers populaires. Et la parole est à Rudolphe Granier. Sans doute une erreur de ma part, j'avais proposé une inscription sur la DTCT 56. Eh bien allez-y, alors elle n'est pas encore adoptée. Elle était dans l'ordre, non ? Oui, oui, non mais c'est... Non, non, mais très rapidement puisque nous votons pour. Donc finalement le vote précédent ne changera pas. Mais simplement pour vous dire que pour une fois nous avons constaté que notre discours porte. Puisque cette délibération ne propose que des nouveaux projets. Qui bon, potentiellement seraient mieux que les anciens. Et donc on n'est pas dans une reconduction tacite sans évaluation. Et nous avons regardé les 27 500 euros, si je ne me trompe pas, qui concernent le 18e arrondissement. Et les associations paraissent proposer des choses un peu plus engageantes et plus à même de répondre aux problématiques des différents quartiers auxquels elles s'adressent. Donc nous voterons favorablement à la DTCT 56. 57 dans la foulée ? Ben non, on va laisser Maïa Akari répondre sur la DTCT 56. Merci Monsieur le Maire. Écoutez Monsieur Guérani, je vous confirme qu'on essaie autant que faire se peut de dégager des marges pour pouvoir soutenir des nouveaux projets. Voilà quand c'est possible. Alors quand les bons projets sont bons, on les reconduit. Et puis parfois il y a des projets qui ne sont pas très performants, qui n'ont pas retrouvé leur public, etc. On ne les reconduit pas et c'est ce qui nous permet de dégager un peu de sous pour soutenir des nouveaux projets, ce qui est le cas pour cette délibération. Merci beaucoup. Je mets donc au voie la DTCT 56 qui est pour, qui est unanimité. Et on en vient à la DTCT 57. La parole est à Rudolphe Granier. Ça ne pouvait pas durer en fait, puisque la 57, là par contre, il n'y a pas grand chose qui convient. Les sommes sont très importantes. C'est 1,330,000 pour 18e arrondissement. C'est un soutien qui est très trop important et qui manque de clarté sur les descriptions que nous avons et de la connaissance que nous avons aussi des actions de ces associations. Ne serait-ce que deux exemples. La section amortissement, pardon, sur la demande qui est faite par l'association Cartier-Lude pour des vélos cargos est inexistante. Or, ce sont des biens qui nécessitent d'être amortis, qui coûtent très cher. Je crois que vous l'avez su mentionner, de l'ordre de 40 000 euros. Et rien n'est mentionné de ce côté-là. Idem pour la forte pérennisation qui est proposée aux 72 riquets, qui déjà voit chaque rail se pérenniser, comme je le disais. Nous avons eu en débattre avec Karine Roland, puisque ça doit être l'objet d'une installation d'une brigade de sapeurs-pompiers eu égard à la densification humaine dont souffre ce quartier. Et j'y vois comme la volonté de ne pas répondre à cette demande première. De plus, on ne voit aucune analyse des résultats obtenus par ces intervenants associatifs sur les actions qui ont été menées, puisque là, on est dans la pérennisation de beaucoup d'associations pour un montant qui nous paraît beaucoup trop important. Dans le doute, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci, Maya. Vous m'entendez ? Alors, comme vous avez pu le voir, M. Grenier, toutes ces subventions sont des subventions d'investissement qui ont été votées par le budget participatif. C'est-à-dire que ce n'est pas nous autres, les élus, qui avons choisi. Voilà, ce sont les habitants, les structures locales. Alors, pourquoi c'est moi qui délibère et pas ma collègue en charge des budgets participatifs ? C'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu une fusion entre le budget participatif du droit commun et le budget participatif des quartiers populaires, et qu'il y a des sommes d'argent qui sont sanctuarisées pour les quartiers populaires. Moi, je trouve que tous les projets, franchement, tous les projets qui sont présentés sont très beaux. Beaucoup d'associations, alors il y en a des anciennes comme Home Suite Môme, mais il y en a des nouvelles comme Yara Lé. Des projets innovants, quand vous voyez le beau projet de la maison de la conversation, mais je répète, ils sont tous magnifiques. Alors, on a la créativité dont a fait preuve cette association. Alors, après, la rue aux enfants, la rue aux écoles, les écouteurs de rue à la Goudor, on va avoir la rue de la conversation à la porte Montmartre. Franchement, c'est le choix des habitants, mais moi, je n'ai rien à redire sur tous ces projets où il y a des associations anciennes et structurantes qui proposent des projets, des associations nouvelles, quand on voit deux Montblémont pour de l'achat de vélo à 10 000 euros, Quartier Lude, c'est pour des sommes plus importantes, mais c'est une association plus ancienne aussi. Moi, je trouve qu'il y a de tout dans cette délibération, qu'il y a plein de projets créatifs. Et en tout cas, je ne peux dire personnellement que bravo à toutes ces structures et bravo pour leur action au service des habitantes et des habitants. Merci beaucoup, Maya Akari. Je vais donc mettre au voile à la DDC 57, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.